... L'accident vasculaire cérébral ou AVC nous concerne tous. Mais ce n'est pas une fatalité. Pour le faire reculer, il faut mieux le connaître et comprendre les actions de prévention. Au sommaire de ce numéro, un focus sur les possibles conséquences dramatiques d'un AVC. Et puis nous découvrirons les interactions médicamenteuses et alimentaires avec les anticoagulants prescrits dans la prévention de l'AVC. Tout de suite, question d'AVC. Presque 800 000 personnes vivent aujourd'hui en France avec des antécédents d'AVC. Et parmi elles, 500 000 présentent des séquelles. Mais connaissez-vous lesquelles ? J'imagine que l'AVC doit laisser des séquelles. Des troubles psychomoteurs, ensuite des troubles qui vont affecter la parole. La perte des mouvements. La paralysie ou je ne sais pas. Ça peut être très variable. Il me semble qu'il y a des gens qui s'en remettent bien et d'autres moins bien. Alors, quelle séquelle peut laisser un AVC ? Les réponses du docteur France Voaman, neurologue et vice-présidente de France AVC. L'accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie extrêmement sévère. C'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. On estime qu'environ un quart des personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral ne seront plus totalement autonomes dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'elles auront besoin d'une aide pour se lever, pour marcher, pour s'habiller, pour se laver. À côté de ça, un certain nombre d'accidents vasculaires cérébraux vont bien récupérer. On aura l'impression qu'ils ont bien récupéré. Mais il faut qu'ils vont avoir ce handicap invisible, avec des difficultés dans la vie quotidienne, des difficultés pour planifier les actions qu'ils ont à faire, des difficultés pour faire plusieurs tâches à la fois. Et tout ceci est vraiment très invalidant dans la vie de tous les jours. Et puis, il faut savoir que 30% des patients, après un accident vasculaire cérébral, vont faire une dépression. Et cette dépression, on sait la traiter, donc il est important de savoir la dépister. Donc, surtout, il faut appeler rapidement le centre 15 lorsqu'on a des symptômes évocateurs de l'AVC, puisqu'on sait que plus on est traité vite, plus on a de chances d'avoir des séquelles moins importantes. Pour prévenir un AVC dû à la fibrillation auriculaire, vous pouvez être amené à prendre un traitement anticoagulant pendant longtemps. Cela peut entraîner des contraintes, comme nous l'explique le Dr Mandelson, pharmacien. Quand un patient arrive avec une ordonnance comportant des anticoagulants oraux, on vérifie tout de suite les autres traitements que ce patient prend, car il peut y avoir des liens entre les différents traitements qui peuvent augmenter ou diminuer l'effet du traitement anticoagulant. Il est notamment véritablement contre-indiqué d'utiliser de l'aspirine ou certains anti-inflammatoires. Dans tous les cas, il faut en parler à son pharmacien ou à son médecin. Au-delà des traitements, il faut également être très attentif à l'alimentation. Il y a des effets de certains aliments, comme les choux, brocolis, laitues, tomates, épinards, qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité des AVK. Avec les nouveaux anticoagulants oraux, là, il n'y a aucun impact de l'alimentation sur l'efficacité de ces traitements. Il est aussi important de bien sensibiliser les patients à certains événements, comme les fièvres, sueurs, coups de chaleur, diarrhées, qui entraînent une déshydratation et donc qui peuvent entraîner une fragilité au niveau du rein. Dans ces cas-là, le plus important est de s'hydrater et d'en parler avec son médecin ou son pharmacien. Retrouvez d'autres informations pratiques sur les anticoagulants oraux et sur le risque d'AVC sur stopavc.fr. Face à l'apparition brutale des symptômes suivants, paralysie brutale du visage, faiblesse brutale d'un bras ou d'une jambe, troubles soudains de la parole, associés à l'apparition brutale de troubles de l'équilibre, de céphalées intenses ou d'une baisse de la vision, appelez immédiatement le 15. Plus d'informations sur www.stopavc.fr. Sous-titrage ST' 501